en provenance des lieux sains de l'islam à bord dans l'appareil de la compagnie Air Sénégal. Au cours des échanges, le ministre promet de faire le bilan pour mieux préparer les éditions à venir. Lutte contre la pollution des plages et l'érosion cochère des étudiants sénégalais et étrangers s'engage pour son éradication en partenariat avec des organisations écologiques. Ces étudiants étaient ce matin à la plage de Yorf pour assainir les lieux, mais aussi sensibiliser les populations sur les catastrophes écologiques. C'est un compte rendu à suivre également dans ce journal. La rencontre du président Basir Yomaï Fay et de son prédécesseur Abdel Yuf en France est bien accueillie par les sénégalais, les analystes politiques Abdoulaye Bou et Ali Farindjaye. Le président Yomaï peut bien profiter de l'expérience de Yuf qui reste en nombre de sagesse et reconnue au plan international. Voilà c'est tout pour les grandes lignes de développement dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. H 2024, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens et l'âge de Malik Ndjaye a accueilli ce samedi matin à l'aéroport international Blasdjan du Jass. Un premier vol de 285 polérins sénégalais en provenance des lieux sains de l'islam. Le ministre a rappelé que tout avait été mis en oeuvre pour permettre aux pèlerins d'accomplir le âge dans les meilleures conditions tout en promettant une évaluation pour préparer la prochaine édition. Nous avons fait de notre mieux pour que vous puissiez partir en paix et dans les conditions les meilleures avec aussi les pèlerins pour que ces derniers puissent se sentir chez eux. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés mais sachez que c'est le pèlerinage qui est ainsi fait. Il faut aussi reconnaître qu'il y a de notre responsabilité à assumer et nous allons l'assumer parce qu'au-delà des difficultés nous présentons nos excuses. La prochaine édition, nous allons tout mettre en oeuvre pour faire une évaluation, pour préparer la prochaine édition pour qu'à 100% nous puissions tout maîtriser et que vous puissiez être convoyés dans des conditions les meilleures. Nous profitons de l'occasion pour prier à l'endroit des disparus, notamment des outchats qui ont perdu la vie au niveau de la Mecque. L'évaluation du dispositif d'incitation fiscale au Sénégal est le thème de la deuxième réédition des rencontres fiscales de l'ordre national des experts du Sénégal tenu aujourd'hui. Selon le ministre de la Justice Ousmane Djan, l'enjeu est important car la fiscalité peut être un levier pour atteindre des résultats économiques probants. La science économique va se dire, la politique fiscale peut être utilisée comme un bon levier pour améliorer les résultats économiques. Dans les requêtes de croissance et de développement, les pays sous-toussés à revenus intermédiaires rivalisent pour attirer l'investissement d'une manière générale et l'investissement direct étranger en particulier. L'investissé est davantage intéressé par des pays où il peut trouver une fiscalité avantageuse. De ce fait, les régimes incitatifs fiscaux sont devenus des instruments de concurrence entre pays. Les enjeux sont d'importance. Il y a inévitable la viabilité de nos finances publiques et ainsi... En politique, le 27 juin prochain, le successeur de l'actuel Premier ministre sera connu. Le conseil municipal de la ville de Ziegenchor va officiellement s'atteler à élire son maire suite à la démission d'Ousmane Sonko pour se consacrer pleinement à sa mission de conduire le gouvernement du Sénégal. Il sont quatre prétendants. Il s'agit d'Alsan Djedjou, cadre du parti PASTEF et quatrième adjoint au maire Bacirou Oukouli, Djibril Sonko et Aïdo Boudjan, premier adjoint au maire, indiquent le journal quotidien dans sa apparition du jour. Dans une autre sainte de tous les nouvelles responsabilités, Amadouba, candidat malheureux à la présidentielle de mars 2024, rappelle toutes les bonnes volontés à conjuguer leurs efforts pour impulser une nouvelle manière de faire de la politique. L'ancien premier ministre veut faire de l'espace politique une définition de stratégie, de projet et de programme dans le but de construire une société équitable. Enfin, des mots politiques depuis la dernière présidentielle. Amadouba, l'ancien premier ministre et candidat à la dernière présidentielle, s'est enfin exprimé devant le peuple sénégalais. Après sa défaite, Amadouba décide de poursuivre l'aventure politique. L'ex-premier ministre fait face à sa nouvelle responsabilité intitulée dans sa lettre, envoyée aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Toutefois, Amadouba n'a pas donné davantage de détails sur les contours et les orientations de ce nouveau cadre politique, ni sous son avenir au sein de l'Alliance pour l'art du public, mais a proposé à ses compatriotes de s'assigner une nouvelle responsabilité ayant pour but de bâtir une société équilibrée. L'ancien premier ministre souligne à cet égard la nécessité de faire de l'espace politique un lieu apaisé, un cadre de confrontation d'idées, de définitions, de stratégies, de projets et de programmes dans l'unique but de construire une société équilibrée pouvant offrir à chaque citoyen les moyens de vivre heureux et de participer activement à la vie de la communauté. Pour arriver aux résultats attendus, Amadouba estime que le Sénégal doit offrir l'exemple d'un service public de qualité dans lequel la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, l'emploi, le logement et le cadre de vie, la sécurité, la mobilité, la culture, la communication ne sont plus en luxe, mais des standards minimaux adossés aux droits imprescriptibles de chaque citoyen. Il souligne que notre pays a tous les atouts pour relever un tel défi par une culture de l'entrepreneuriat, de sa jeunesse, par le dynamisme et l'engagement des femmes, par l'intelligence et l'expertise de ses fils à l'intérieur et dans la diaspora pour la robustesse de son architecture institutionnelle et par sa crédibilité sur la scène internationale. La conviction de l'ancien premier ministre est qu'il est possible de porter le lourd poids de cette nouvelle responsabilité sous ses épaules et réside dans le fait qu'il ressente avec bonheur et enthousiaste. Il juge que le peuple sénégalais ait l'horizon absolu de cette conviction et la raison d'être de cette nouvelle responsabilité qu'il compte porter lourdement, mais fièrement. La sortie d'Amadouba a suscité de nombreuses réactions. Selon Maudussi Albert, analyste politique, Amadouba a pris ses responsabilités en se démarquant de son parti, l'APR, et de la présolution Beno Bokyakar. Mais les questions subsistent quant à son avenir et la création de son parti. C'est vraiment des questions à venir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instant, Amadouba a pris ses responsabilités personnelles. Il ne dépend plus de l'autorité de l'APR ou de Beno. Il a pris sa responsabilité personnelle en tant qu'homme politique. Maintenant, la question de son départ de l'APR entre les lignes, on peut envisager le départ d'Amadouba parce qu'il a un pied quand même d'or en décidant de s'adresser aux électeurs sénégalais personnellement sans attendre l'autorité de l'APR ou de Beno. Cela veut dire qu'il a un temps d'assumer personnellement ses responsabilités. Le président de la République, Bassir Djomaï Faye, a rencontré Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, en marge d'une activité à Paris. Selon Abdoulaye Mbou et Ali Fahri Ndjaye, analyste politique, Djomaï peut bien profiter de l'expérience de Diouf, qui reste son homme de sagesse, et reconnu au plan international. C'est un récit de Moumarsissé. En marge de son séjour à Paris, Bassir Djomaï Faye a rencontré Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, dans une atmosphère empreinte de cordialité. Cette poignée de main entre les deux personnalités est vue par des analyses politiques, comme pour impulser une démarche novatrice. Je crois bien qu'aujourd'hui, Bassir Djomaï Faye peut tirer profit de l'expérience du président Abdou Diouf. Il peut véritablement l'aider à, véritablement contourner les groupes de pression. Il peut l'aider à, véritablement, se méfier des lobbies, et parce qu'en réalité, étant jeune, il ne faut pas oublier également que le président Abdou Diouf est arrivé au pouvoir à l'âge de 45 ans. C'est pratiquement le même âge que le président Bassir Djomaï Faye. Compte tenu du respect qu'il est donné sur le plan international, et compte tenu des enjeux de l'heure liés à l'exploration du pétrole et du gaz, et par rapport, véritablement, à la situation géopolitique, géoéconomique, géostratégique, il peut véritablement lui apporter quelque chose, et par rapport à son expérience. S'inspirer de ce modèle, selon Ari Farindiaï, analyse politique, prouve nettement qu'Abdou Diouf est un homme d'État, incarnant la sagesse, ce qui serait aussi profitable à Djomaï, vu ses conseils. Le président Diouf incarne tout ce qu'un homme d'État a accompli à la tête d'un État. Je gorge. D'abord, c'est un sage, pour ne pas dire un statesman. Quand il était au pouvoir, il était l'incarnation de l'équilibre de l'État. Au niveau des affaires étrangères, le président Diouf a été l'un des meilleurs présidents de sa génération, pour avoir été à deux reprises président de l'Union africaine, pour avoir imposé le respect et la courtoisie avec tous nos voisins. Ce qui fait qu'après, au-delà des événements de la Mauritanie et la manière dont il l'a géré, on s'est rendu compte que sur le plan diplomatique, le président Diouf inspirait le respect. Un Abdou Diouf, pour éclairer de sa sagesse et de ses conseils avisés pour Diomaï Faïa, le nouveau entrant. Celui-ci semble être sur les traces de Maki, qui avait lui aussi bénéficié des conseils d'Abidouf. Je vais l'annoncer dans les titres, lutte contre la pollution des plages et l'érosion côtière. Des étudiants sénégalais étrangers s'engagent pour son éradication, en partenariat avec les organisations écologiques. Ces étudiants procèdent au nettoiement des plages les plus polluées. Ce samedi, j'étais à la plage de Yauf pour assainir, mais aussi à sensibiliser les populations sur les catastrophes écologiques. C'était un projet de classe à la base. On était dans la perspective de protéger la plage contre la pollution marine et aussi l'érosion côtière. Être la relève de demain, telle est leur mission. Ils sont une dizaine de jeunes étudiants qui ont mutualisé leurs forces pour soulager les plages de leurs déchets. Cette fois-ci, c'est au tour de celle de Yauf. Comme vous le voyez, dès notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pollution, il y a des déchets que nous avons trouvés ici, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Une démarche participative qui se promote dernièrement par des actions concrètes et ou des bouches à oreilles. Ces deux étudiants, pour leur première participation, s'approprient la cause. Quand on veut se protéger nous-mêmes en tant qu'humains, il faut qu'on réussisse à faire en sorte de protéger la nature et de trouver des moyens de protéger la nature. Je me suis dit que ça serait bien pour sensibiliser et participer. C'est avec des membres du bord quasi limités qu'ils organisent leurs activités. Néanmoins, ils comptent relever le défi. On peut mettre en place des cagnottes, on peut faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir qu'il faut. On appelle vraiment les acteurs de l'environnement à nous venir en aide, à nous rejoindre dans notre cause. Le tour de pollution des plages et l'érosion côtière au Sénégal, deux questions qu'ils ont traitées dans un film documentaire. En entendant sa projection, l'heure est à la sensibilisation. On est vraiment là pour lancer un appel et pour sensibiliser toutes les personnes qui sont autour de nous et qui peuvent aider. Si on parle d'actions concrètes, c'est qu'on parle, par exemple, au-delà de nos observations, qu'on échange pour aider toutes les personnes qui sont victimes de l'érosion côtière. Compte point du Haut-Marchiam, bilan opération Tabasque 2024. Les services du commerce sont recensés. Plus de 38 000 moutons invendus sur l'ensemble du territoire national. Les éleveurs se plaignent d'après eux. Il y a eu donc en surplus de moutons sur le marché. Certains ont décidé même de rester encore quelques jours dans les points de vente. C'est le cas des éleveurs venus de la sous-région. Le constat avec Matarpari. Sur un total de 810 000 moutons, il y a plus de 38 000 qui sont invendus. Quatre jours après la fête, le constat est réel. Dans les points de vente situés aux alentours du stade Léopold-Sédar-Senghor, les éleveurs guettent encore le moindre client. C'est trois jours avant la Tabasque que les gens ont commencé à venir pour acheter. Alors que les années passées, ils venaient un peu plus tôt. Les moutons ne coûtaient pas cher, mais avec la conjoncture, c'est pas facile. Selon eux, c'est le nombre élevé de bêtes pour cette année qui est à l'origine de cette mévente. Nous avons plus de moutons issus du pays que de la sous-région. On a beaucoup vendus, mais avec un grand nombre, c'était compliqué de tout écouler. A défaut de trouver des acheteurs, ils sont obligés de ramener les moutons comme ils étaient venus. Il y a beaucoup de moutons qui sont invendus. On est obligé de rentrer avec ce qui reste. Certains sont venus avec deux camions, mais plus de la moitié n'ont pas trouvé preneur. La situation est plus compliquée pour les éleveurs venus des pays limitrophes. Ils n'ont pas d'autre choix que d'écouler le restant de la marchandise avant d'envisager un retour. La situation est très compliquée. Les éleveurs sénégalais peuvent amener leurs moutons dans d'autres marchés, mais nous, on n'a pas cette possibilité. Ils estiment que le délai qu'ils aient imparti pour rester sur les lieux est trop court. Ils demandent une dérogation de la part des autorités. Nous, les Maliens, on nous a donné un délai de 10 jours après la tabassie pour évacuer ce lieu-là. On voit que ce délai est un peu très court parce qu'on ne sait pas où aller. On essaie des doléances pour demander à l'État de nous laisser un peu de temps pour qu'on puisse écouler nos bêtes. Même si le bilan de l'opération de cette année est satisfaisant dans son ensemble, certains éleveurs ont subi des pertes. Malgré les dépenses effectuées, ils n'ont pas pu écouler la totalité de leurs moutons. Pour appuyer les éleveurs confrontés à des difficultés d'accès à l'aliment de bétail et d'atténuer les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le Wallo, Ouest Africa, grâce à ce mois d'édié 40 hectares d'exploitation à la culture foragère, cet investissement, estimé à plus de 20 millions de francs à CFA, s'inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, selon le directeur général Monique Ressandre. Je disais que les parents pauvres de la réforme foncière, c'est les éleveurs. Aujourd'hui, on fait la part belle aux éleveurs avec de la culture foragère sur 20 hectares, un double cropping, c'est-à-dire 40 hectares, que l'on va donner aux bétails. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez mieux que moi ce qui se passe entre agriculteurs et éleveurs, qui se regardent en ces périodes de difficultés conjoncturelles, compte tenu de deux éléments majeurs, la réduction du tapis herbacé, parce qu'il y a moins d'herbes, vous voyez qu'on est dans une zone quasi désertique, avec l'avancée du désert. En même temps aussi, il y a un problème crucial de la difficulté d'avoir accès à l'aliment de bétail, à cause de la cherté de l'aliment de bétail. Donc aujourd'hui, les éleveurs font face au bétail et ne peuvent rien faire. Donc ce que nous avons trouvé comme solution pour les aider à faire face, premièrement, au conflit qu'il y a tout le temps entre agriculteurs et éleveurs, il y a même parfois des morts d'hommes. Aujourd'hui, il faut aplanir les rivalités qu'il y a agriculteurs et éleveurs, montrer qu'il y a une possibilité de rendre compatible l'agriculture que nous faisons et l'élevage. En sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025 au Maroc, la Confédération africaine de football a annoncé les dates à l'issue de la réunion du comité d'exécutifs qui s'est tenue ce vendredi. La compétition débutera le 21 décembre 2025 et la finale aura lieu le 18 janvier 2026. Le tirage au sort des éliminatoires est prévu pour le 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. La CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui sera également organisée au Maroc. Ces joutes vont se dérouler du 5 au 26 juillet 2025. Et plus actualité hors de chez nous, en bref, plusieurs, toujours, excusez-moi, dans le cadre du sport, plusieurs internationaux, dont le capitaine et ancien René-Améry Taoué, menant ce double côté de la sélection nationale du Mali, si leurs dirigeants ne remédient pas à la crise que traverse, ce sont eux le football national depuis des années. Plusieurs joueurs de l'équipe nationale, dont le capitaine, ont publié sur les réseaux sociaux une lettre aux supporters qui déplorent l'absence de résultats depuis des années, la mauvaise gestion de leur sport par leurs dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers. Ensuite, la situation reste inchangée. Nous nous réservons le droit de ne pas honorer la sélection et ne pas participer au prochain match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, ont-ils fait savoir. Au cours de chez nous, en bref, au moins 22 personnes ont été tuées et 45 autres blessés lors de tirs et ayant endommagé le bureau du comité international d'Orakoirouge à Gaza, qui est entouré de centaines de personnes déplacées et a indiqué, selon vous, dans la soirée de l'organisation, l'armée israélienne a intensifié les frappes dans lesquelles au moins 30 Palestiniens ont été tuées, selon des médecins, et a échangé de nouveaux tirs transfrontaliers, d'après Radio France Internationale, qui donne l'information. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon de suite au programme sur la CTV. Au revoir et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada